je vais commencer ça mal comme à tous bonsoir à tous oui doudou tu es à l'heure et l'heure est grave je n'ai jamais vu ça par rapport à ce qui est en train de se passer je crois que je m'en marche sur la tête un fait divers triste un individu tuer une personne parce qu'il n'a pas supporté d'après lui la mise en écart et les caricatures c'est un étranger c'est pas un français c'est un tchétienne avant c'était un pakistanais et première réponse on va attaquer les français les français des confessions musulmanes sans discernement et surtout avec violence on jette en peinture une partie de la population française par millions en france et sur quelques cas particuliers même si les crimes sont crapuleux on va englober quelques individus sur des millions de personnes c'est comme si plusieurs curés ont commis des actes pédophilie de pédophilie est ce qu'on a jeté l'eau propre sur les catholiques est ce qu'on a fait de présenter des lois particulières est ce qu'il ya eu et j'en reviendrai ensuite des perquisitions à l'aveugle on s'est pas servi d'histoire pourquoi ni les politiques d'opposition ou autre ni les merdias et encore moins le cfcm et encore moins les imams et encore moins les mosquées encore moins les musulmans n'ont demandé des comptes à valse quand il a fait près de 7 à 8000 perquisitions à l'aveugle je dis bien 7 8000 perquisitions à l'aveugle vous savez combien ils ont interpellé l'individu parce que c'était dans le cadre de la lutte contre le terrorisme zéro à la tête à toto je dis bien zéro quand on arrive et qu'on n'a pas fait le bilan 8000 personnes dont des amis personnels on a cassé la porte d'entrée et les gens sont entrés cagoulés c'est la lutte contre contre le terrorisme le flingue sur le tympan de la maman du mari devant les enfants fouillé la maison de fond en comble après cela aucune arrestation aucune infraction pénale rien du tout ni réparation des dégâts matériels ni réparation sur le problème psychologique envers les enfants envers les parents c'est un traumatisme après un braquage une prise de comment vous dire de d'otages cellules qui se met automatiquement à juste titre des cellules psychologiques or 8000 personnes 8000 français ont subi cela sans qu'on se fasse à un moment donné le dépôt de bilan de cette mesure et c'était pour quoi faire si ce n'est pour impressionner brasser du vent et surtout faire peur qu'est ce qui vient de se passer c'est pas ignoçant macron appartenait à ce gouvernement mais en bon sournois soutenait valse mais sans en en faire écho balakacity et et ô combien vous savez que j'ai des différents sur balakacity j'ai eu idris deux jours avant il m'avait appelé pour justement connaître ces différents que j'avais avec lui deux jours avant qu'ils soient perditionnés quel crime a-t-il commis pendant que tous ces journalistes etc traitent les gens les musulmans d'islamistes d'yadistes d'arkyatistes de minictistes lui concourt à la vérité face à la razaoui qui ne crache sur les musulmans sa haine du musulman mais en même temps elle est nourrie avec l'argent de la finance islamique par son mari qu'elle vit à dubaï alors qu'elle a demandé un logement social avec un censeur privé pays alors qu'elle ne le mérite pas puisque ce soit des personnes en situation plus puisque c'est un logement social plus démunie pour pouvoir l'avoir zorrabitant que je connais bien puisqu'elle était de ma vie de tir vous savez que j'étais adjoint au maire je connaissais l'historique de ses frères mimoni j'en ai jamais fait état d'ailleurs comme ceci parce que zorrabitant n'est pas comptable de ses frères qui ont capturé quelqu'un enfermer quelqu'un et pratiquer des actes de torture dessus mais lui il disait mais comment elle peut être véhémente alors que dans sa propre famille où elle tait la vérité sur ses propres frères etc il y a des criminels c'est pas les pratiques que je fais mais idris a voulu faire cela et ensuite parler d'occupation d'hlm alors qu'ils étaient ils avaient une sci etc on envoie leur aide des gens cagoulés ou ça d'abord ils l'ont interpellé chez lui et ils ont été sur l'ONG qui dirige donc on va dire c'est comme une entreprise très tôt le matin combien de bahus de police avec des gens cagoulés cassés à l'intérieur etc alors mais pour quelle infraction vol de courrier parce que c'est ça en fait au départ c'est qu'ils sont partis sur une enquête sur un bol de courrier et harcèlement mais vous je sais pas vous vous imaginez on nous va quand la police à demande la BRI demande le GIGN demande leur aide c'est que les personnes les individus qui veulent interpeller sont considérés considérés comme dangereux considérés comme potentiellement armés et qui peuvent mettre en insécurité les policiers c'est dans ces cas qu'on utilise le RAID le GIGN ou la BRI or là il risque n'a pas d'antécédent de terroriste il n'a pas d'antécédent de délinquant il a des antécédents de rien du tout et rien la seule arme qu'il avait c'est sa plume sur twitter rien ne pouvait permettre de prendre un tel dispositif disproportionné pour des infractions qui sont de l'ordre du banal et ça veut pas dire qu'il est coupable il aurait pu le convoquer c'est pas la première fois où il vit des perquisitions donc ils ont jamais eu d'antécédent ils ont pu chaque fois faire calmement pourquoi avoir sorti tout ce dispositif parce que ça veut dire parce que le ministre de l'intérieur d'Armanin s'était exprimé en prenant soutien d'une menteuse tout simplement et d'un truc de twitter je sais pas si vous imaginez ministre de l'intérieur pays de 67 millions d'habitants quand même qui interviennent dans un débat sur des échanges qui se font sur twitter mais c'est hallucinant bilan des courses il a fait seulement 24 heures de garde à vue les faits reprochés a priori ce serait sur la diffusion tout ça etc enfin on n'est pas dans du grand banditisme on n'est pas dans le terrorisme on n'est pas dans dans un crime qui a été commis enfin rien du tout quoi une infraction pénale mais certes mineure et qui ne mérite pas de ce dispositif vient ensuite le terrorisme vous l'appelez comme vous voulez le criminel qui vient couper la tête d'un prof suite à la diffusion de vidéos de personnes qui se plaignaient du fait que il avait mis en exergue les musulmans d'autres nous disent que en fait c'est justement il a été très bienveillant qu'il voulait pas choquer en mettant les caricatures demandant de ceux qui étaient confiants musulmans de sortir de la classe tout ça etc bon bref voilà et là qu'est ce qu'il arrive au lieu et j'ai vu croyez moi j'ai vu toutes toutes les structures musulmanes qui d'habitude dorment dorment ils dorment tous quand il s'agit d'un musulman qui est victime ou comme rachid en jae quand il prend trois balles dans le buffet etc silence radio ils sont tous montés pour condamner parce que non pas ils l'ont fait parce que ils avaient là ils avaient ils avaient ils étaient ils avaient la conviction pas tous je fais pas le procès à tout le monde mais beaucoup parce qu'ils avaient la caca au derrière ils disent oui mais il faut sortir parce que en gros c'est une injonction à réagir désolé face à tout crime on doit dénoncer soit et notre compassion doit arriver vers toutes les victimes qu'elles soient françaises ou pas ça se passe en france ou pas mais la compassion doit pas être à géopitrine variable voilà parce que une vie humaine une vie humaine eh ben elle doit être défendue et à ce titre quand quelqu'un est victime d'une injustice parce que c'est une injustice un meurtre c'est une injustice elle mérite la compassion et donc sont tous sortis là du chapeau tout ça etc mais vous savez c'est comme le soufflé alors je sais pas si vous connaissez le fromage le soufflé au fromage alors le soufflé ça fait comme ça ça monte et puis juste après quand vous laissez un peu refroidir le soufflé il rebosse alors on a la montée du soufflé que tout le monde était là à juste titre de condamner l'assassinat qui a été fait d'un enseignant et d'un coup juste après on a Darmanin qui veut au TF1 tout ça etc qui dit je vais faire la fermeture de Baraka City et puis du CCIF et là le soufflé est redescendu les musulmans sont partis de faire dodo donc en fait ils essayent de vous impressionner ils essayent de vous faire peur ils essayent de vous intimider et donc vous imaginez votre propre état votre propre pays qui vous fait de l'intimidation des perquisitions ont encore eu lieu première question pourquoi les perquisitions qui ont eu lieu ce jour n'ont pas eu lieu avant la mort l'assassinat du professeur première question est ce qui représentait un danger seulement après l'histoire du professeur ça semble d'un gros texte et ensuite ce qui sera très important c'est que dans toutes les perquisitions qu'ils ont faites dans toutes les arrestations qu'ils ont faites quelles sont les procédures qui iront jusqu'au bout est-ce qu'elles auront le même titre que les 8000 perquisitions qui ont eu lieu sous valse pour je rappelle zéro zéro arrestation liée à un terrorisme donc ça veut dire un coup pour rien vous savez les services de renseignement même si parfois ils ont eu quelques problèmes en règle générale ils sont compétents en général qu'est ce qu'on fait on pêche à la ligne qu'est ce que ça veut dire pêcher à la ligne c'est à dire qu'on isole tout on est trouvé les individus particuliers à surveiller pour pouvoir interpeller avant qu'ils agissent là ce qui est fait c'est une police politique qui envoie au filet donc j'envoie un grand filet dans tout ça il vous dit peut-être qu'il en restera un qui se rapproche de quoi que ce soit de eux on justifiera tout pour une personne 300 personnes pour une personne ou pour avoir 8000 pour zéro voilà mais en même temps on envoie un message attention restez mignon et là la décision de fermer de vouloir fermer alors déjà je sais pas sur quel texte de loi ils peuvent se permettre de fermer le ccif ou fermer par la caisse ici alors ceux qui connaissent pas le ccif c'est une structure que j'ai souvent condamné d'ailleurs que je trouvais un peu trop lucrative puisque chaque fois qu'il y avait une affaire ils demandaient vous avez vu on a fait telle affaire donnez nous de l'argent tout ça donc j'aurais toujours fait ce procès mais je peux pas leur faire le procès d'être une organisation terroriste ou un procès etc ce sont que des juristes c'est une structure associative qui ne fait que de traiter le droit donc on n'a pas plus républicain comme structure que le ccf et ô combien je les critique ô combien je les ai jamais aimé d'accord donc voyez je suis pas on peut pas me taxer de parti pris publiquement je les ai toujours tapé mais de là avoir une structure où on a des gens qui s'appuient sur le droit et n'utilisent que le droit alors certes ils ont donné quelques fessées les victoires qu'ils ont été obtenus le ccf notamment pour des diffamations des injures ou alors tout simplement les propos obtenus par zemmour ou d'autres d'accord ils ont ils ont comment vous dire fait en sorte d'avoir des résultats pour dans leur champ de compétences c'est à dire lié à l'islamophobie donc on on peut pas avoir plus régalien qu'une structure comme ça puisque la mesure où ils utilisent le droit ils sont pas dans l'invective ils sont dans l'action juridique et on veut les faire cc balaka city que j'ai critiqué notamment parce que les gens qui donnaient de l'argent à balaka city c'est vis-à-vis des gens des syriens des yéménites enfin je sais pas dans quel théâtre ils sont d'opérations pour aider les gens pauvres les gens qui sont dans le besoin et que lui il a utilisé une partie de cet argent pour aller donner des masques et filer des matériels médicaux pour aider pendant le covid donc on a là affaire à quelqu'un qui a même pour moi détourné la mission première c'était d'aider les gens à l'étranger les gens dans le besoin et s'est substitué à l'état français pour venir répondre aux besoins qu'il y avait aux français résultat du compte on veut le fermer et on l'en fait comme quelqu'un qui est en marge un séparatiste mais quelqu'un qui est séparatiste ne vient pas aider ses concitoyens à travers son ONG pour aider des français à avoir des masques etc au contraire c'est qu'il est bien dans le champ il est pas en dehors du champ il est dans le champ puisqu'il a agi là dessus le ccf c'est exactement la même chose ils sont pas hors cadre légal ils sont pas des séparatistes ils se servent justement de l'outil mais ça ils n'en veulent pas je dis oh c'est trop là ils font les procès ils gagnent ils veulent pas en fait ce qu'ils veulent on peut vous taper sur la gueule on peut vous taper mais surtout baisser les niches surtout fermez là surtout ne bougez pas ceux qui viennent d'envoyer comme message ministre de l'intérieur vous s'est pas imaginé mise en cause d'une affaire de viol et ou pour lequel il bénéficie de la présomption d'innocence qui lui-même en a fait état que le premier ministre en a fait état et que le chef d'état en a fait état et dont acte moi personnellement je lui donne la présomption d'innocence mais pourquoi il fait une présomption de culpabilité envers tous les musulmans ou envers ces structures sans éléments matériels sans infractions commises parce qu'il ne suffit pas dire je vais fermer ça veut pas dire je vais vous faire ça et sans nous dire pourquoi encore plus loin s'il avait été témoin d'un délit ou un crime commis l'article 40 du code de procédure pénale est très clair il aurait dit lui en tant que témoin de ces infractions ministre de l'intérieur saisir directement le procureur de la république afin de dénoncer le crime ou le délit pour lequel il était témoin or non un tweet un message sur TF1 je veux fermer le CCIF etc les textes de loi aujourd'hui ne le permettent de le faire c'est à dire de façon arbitraire mais ce qui sous-entend que dans les projets de loi qui comptent faire d'ici janvier c'est qu'ils comptent faire croyez quoi la présomption de culpabilité c'est à dire l'inverse du droit français l'inverse du droit français le droit français c'est quoi je veux l'élément légal la loi l'élément matériel le fait l'élément moral l'élément intentionnel à partir du moment et on peut être poursuivi et pas toutes les infractions la tentative de ou directement l'acte mais la présomption d'une culpabilité ça me fait penser à une série de films que je regarde Personne Interest c'est à dire qu'il y a un ordinateur et il lui donne un numéro et puis de là ça peut être ou un coupable ou d'un meurtre ou alors la victime d'un meurtre et donc après il faut inquiéter et bien là c'est exactement la même chose c'est un peu le truc on tire au son on dit voilà toi et bien on pense que tu es coupable toi tu es forcément coupable toi tu es forcément responsable mais alors et vous dites de quoi il te dit je sais pas mais t'as la tête de l'emploi et c'est ça qui est en train de se passer parce que dans la mesure où on a le ministre de l'Intérieur garant quand même de l'état de droit c'est pas n'importe quoi quand même qui se permet de dire je veux fermer le CCIF je vais fermer et ensuite il dit que en gros que certains disent oui mais c'est des islamistes ou ça encore une fois qui pourra me donner la définition de ce mot islamiste je n'en connais même pas la définition qu'est-ce que vous lui mettez dans son contenu qu'est-ce que vous lui mettez déjà pour pour faire en sorte de désigner quelqu'un d'islamistes etc alors si pour vous un musulman qui n'accepte pas de subir en silence c'est un islamiste il y en a beaucoup qui se considèrent comme tel et donc le projet de loi futur quand pendant des mois je vous martèle je vous dis attention la loi sur le séparatisme c'est gravissime vous dormez vous êtes coupable et vous êtes complice de ce que vous venez de faire d'un an parce que vous fermez vos gueules parce que vous frôlez les murs parce que vous courbez les niches et chacun attend le messie mais qui va nous parler nous représenter quand vous dites qui va nous représenter c'est que vous même vous ne voulez pas agir et vous voulez vous mettre en spectateur à supporter à dire il y en a un qui va au charbon et moi je le regarde tout comme quelqu'un qui m'envoie un article qui me dit écoute tu peux le publier tu peux le changer un petit peu je l'ai posté mais après je l'ai enlevé non moi je suis un pigeon c'est à dire que moi je dois arriver je dois prendre ton texte que tu n'as pas eu les couilles de mettre sur Facebook et c'est moi qui dois le faire à ta place non je ne produis que les textes que j'écris moi et que je pense je ne suis pas votre marionnette etc et donc moi je vous le dis et je l'ai eu de cesse vous voulez dire ils ne prennent que l'espace que vous leur donnez maintenant vous allez dire moi des solutions quand vous avez Mélenchon et qui est pourtant doué de raison c'est un lettré c'est un intellectuel qui sans discernement sans même prendre la précaution oratoire de remettre tout dans son contexte jette le propre surtout les tchétiennes en disant les tchétiennes c'est des islamistes c'est des rigoristes et compagnie vous imaginez donc alors à l'extrême droite bon limite il faut gazer tous les musulmans on l'a compris la droite elle court après avec des siottis qui dit lui en gros la fille qui porte le voile il va interdire le voile donc en gros le tchétiennes qui a tué c'est parce qu'il portait le voile il a défendu une femme boilée mais vous imaginez ce que c'est et j'en reviens quand même au premier principe du droit l'individuation de la peine l'individuation de la peine quand il y a eu certains mafieux juifs qui ont fait l'arnaque qui a coûté des milliards à la France vous imaginez obligé d'été des milliards dans ce qu'on appelle vous savez les les sur la pollution sur le CO2 dégagement de CO2 tout ça etc toute la magouille qu'il y a eu qui sont réfugiés là-bas en Israël là-bas on n'a pas perquisitionné alors que c'était un délit majeur tous les juifs de France ou mis tous les tous les juifs de France comme forcément co-responsables je vous le disais tout à l'heure bitant même si ses frères ont commis des crimes etc elle n'est pas responsable ni juridiquement peut-être moralement parce que c'est de la famille mais juridiquement elle ne peut pas être inquiétée et encore heureux et encore heureux mais quand il y a quelqu'un qui s'est déclené musulman c'est tout le monde qu'on met dans le même sac c'est-à-dire on tire au mitraillage sachez que ce qu'il vient de se passer là quand je vous disais qu'il jubile en fait ils viennent là se servir de ce trisfait divers puisqu'il y a des assassinats tous les jours en France des actes crapuleux tous les jours mais sauf sauf que justement là ils ont tous bondi dessus pour faire de la surenchère vous imaginez j'ai vu jacquier l'ancienne RMC une fachoude première qui a dit oui j'ai pas vu les musulmans prendre la parole et tout ça mais moi j'ai vu le mur il était plein mon mur tout le monde même des gens qui dormaient qui ronflaient depuis des années etc sont sortis pour condamner donc il n'y a pas eu une structure qui n'a pas condamner sauf que sur les plateaux on n'invite pas les musulmans on invite Charles Goumi l'analphabète non francophone qui est toujours avec le crif mais pas avec des musulmans qui viennent vous sortir ces sujets mais il n'y a pas de verbe il n'y a pas de complément et alors mais pas un musulman pas un imam rien que les plateaux les gens qui viennent faire de la surenchère les islamistes il faut y aller on a trop laissé on a été trop laxiste tout ça etc 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 et quand vous entendez les propositions des uns et des autres elles sont plus que liberticides c'est à dire qu'ils ont le même comportement c'est ce qui se passe vous savez là il copie le régime je comprends que Macron il a mis avec l'Arabie Saoudite parce que c'est le même principe quand je vous disais quand je m'ai bougé je vous disais que Daesh c'est la même chose que l'Aikkar c'est exactement la même chose Daesh il veut toutes les femmes couvertes et que des barbus et eux ce qu'ils veulent c'est que des femmes découvertes et surtout pas de barbus vous voyez c'est une même idéologie il y a une idéologie où ils veulent vous dicter ce que vous devez être ils veulent dicter ce que vous devez penser ils veulent vous dicter ce que vous devez avoir comme philosophie ils veulent dicter ce selon vos croyances et ça c'est une réalité ce qui vient de se passer l'annonce de Darmanin elle est gravissime j'attends avec impatience la procédure pour faire ce qu'il a mis en place sur quelle infraction puisqu'ils vont se faire si la justice française devient complice de ça et je doute je doute qu'elle le soit et je crois surtout à la Cour de cassation en dessous pas trop mais à la Cour de cassation j'ai confiance au pire au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme la France va se faire fracasser mais trop tard ça va mettre tellement d'années que le mal aura été fait le mal c'est quoi ? Ne bougez pas on va vous humilier on va vous cracher dessus on va vous piétiner on va vous insulter on va t'arracher ton boile on va te couper ta barbe on va dire à ton enfant de manger du cochon ou rien d'autre etc mais surtout ferme ta gueule si tu bouges on va te faire le même message que les autres et pourquoi ? Déjà donc ils profitent ils veulent que les musulmans soient tétanisés alors que c'est déjà le cas ils veulent qu'ils soient complètement inertes c'est déjà le cas mais ils veulent accentuer les choses et vous aurez toujours ces collabeurs qui viendront faire dire oui mais c'est vrai c'est pas bien ce qu'ils font tout ça au nom de notre religion on doit réagir ne t'inquiète pas le mec il est mort celui qui a coupé la tête il y a le patron qui va s'occuper de ses côtelettes il va lui rappeler la règle mais toi sur terre tu es rien du tout tu es rien du tout et tu n'as pas toi à venir déjà à dire là si et cela condamne c'est parce qu'il faut condamner mais pas plus ni moins que pour un autre assassinat quelconque je ne vois pas pourquoi vous êtes là tous à sortir là dessus et pour le reste rien dire quand je vois des innocents dans certains quartiers etc un minot il passe il prend une balle perdue etc mais il mérite notre compassion et il mérite aussi de demander des comptes parce que Macron qu'est-ce qui se passe on a vu un sondage encore 40% 60% des franchés le défi dit que les mesures sur le Covid sont mauvaises on a le premier ministre qui nous ont sorti de province pour sortir avec son accent pour faire zama je fais peuple alors qu'il n'y a pas plus technocrate que lui c'est un énarque et un super technocrate les français ne sont pas dans le piège il est dans le bas fond des sondages il n'arrive pas à décoller il n'arrive pas à baisser dans les sondages le premier ministre donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on essaie de faire comme d'habitude d'habitude on dit c'est l'arabe qui cache la forêt là c'est le musulman qui cache la forêt donc on va faire cette diversion on est dans une situation économique dramatique avec des distanciements de masse on fait un couvre-feu sans cesse mais attendez sous Macron on en a bouffé on en a bouffé il faut voir les gilets jaunes qu'on mouflait ensuite parce qu'ils voulaient les enrayer et là on est dans le même schéma ils veulent enrayer les musulmans et ceux qui justement essaient de bouger alors vous allez me dire Mourad les mesures mais quand je vous dis que vous avez tous celles et ceux qui nous ont dit oui le franc républicain contre la blonde vous pensez que la blonde aurait pu faire ça je vous parie que si la blonde Le Pen avait fait ce que vient de faire Macron et Darmanin tous les partis unis ils auraient scandé en disant que c'est inadmissible qu'il fallait pas le faire ils auraient mis la pression pour pas le faire vous voyez mais là qu'est-ce qui reste à Marine Le Pen Macron fait plus que ce qu'elle aurait pu faire parce qu'encore une fois quand vous êtes au pouvoir quand t'es à gauche t'es attendu et donc tu fais une politique plutôt de droite et la droite quand elle est au pouvoir elle est attendue elle est attendue sur ses mesures et elle fait une politique de gauche et bien là on a Macron qui nous fait une politique d'extrême droite et bien sûr avec le soutien de tous ces sbires comme Valls et compagnie sur le plan politique j'ai pas vu moi de mesure je n'ai pas vu un parti qui avait de la mesure j'ai vu au contraire des gens qui voulaient surfer sur la brèche les Val-Ipec-Rest tout ça etc et bien d'autres de tout parti politique tout à l'heure je vous parlais de Mélenchon et compagnie donc en gros il n'y a pas grand chose à voir aujourd'hui il faudra je pense à réfléchir dans les prochains jours de se battre de voir le contenu de cette loi qu'ils veulent faire sur le séparatisme ils vont profiter de ce s'assassinat de ce professeur pas à son âme pour essayer de nous produire la loi la plus liberticide la loi la plus coercitive la loi la plus injuste puisque le but c'est de faire ce qu'ils appellent eux du préventif c'est à dire de l'arrestation arbitraire de la condamnation arbitraire et des mesures complètement arbitraires et donc il faudra monter peut-être les grosses manifs devant le CFCM il n'y a que devant le CFCM dire quoi créer une date allez-y massivement allez-y par dizaines de milliers pourquoi pas un million de personnes en disant on ne veut plus le CFCM qui va se rendre complice de cette loi de dire tu ne nous représentes pas et qu'on ne demande pas que le CFCM nous représente c'est ça qu'il faut aller taquer aujourd'hui il faut sortir pour leur dire ça il faut leur sortir là-dessus et revendiquer l'application du droit commun c'est à dire que vous êtes des français à part entière pas des français particuliers parce que là on retourne à l'esprit colonial et que comment je veux dire on ne peut être responsable que de ces actes et pas d'un acte d'une autre personne quand même je ne sais pas si vous imaginez alors ça veut dire quoi donc si on prend tous les pédophiles et qui sociologiquement sont plutôt de blanc d'un certain âge etc alors faisons attaquons les blancs attaquons les blancs qui se font cette pédophilie et compagnie et je peux multiplier comme ça les actes et je ne comprends pas que ça ne vous interpelle pas c'est pour ça que je vous dis que ceux qui vont vous dire ouais votre rencontre ils font ça à notre nom dans notre religion non non t'occupe de ton cul que le mec qui commette ce qu'il veut quand le mec qui commet un crime en délit quel qu'il soit au nom de quoi que ce soit il doit répondre lui-même de ses actes mais je ne vois pas pourquoi collectivement on devrait nous-mêmes se sentir responsables et encore pire coupables ça veut dire que quand vous faites ça vous faites leur jeu en disant qu'il y avait un lien limite il y avait un lien de subordination alors que ce n'est pas le cas il va falloir sortir à fond Baraka City il va falloir sortir à fond le CCIF et pourtant oh combien je les ai combattus mais là l'heure est grave l'heure n'est pas justement à applaudir rigoler etc c'est parce qu'aujourd'hui ils touchent leur liberté demain ce sera la vôtre soyez très clair vous pouvez dormir regarder sur vos canapés regarder la télévision regarder Netflix ce que vous voulez mais un jour ils rentreront dans votre séjour croyez-moi ils rentreront mais vous pouvez faire ce que vous voulez parce que je sais que c'est arrivé des perquisitions à l'aveugle qui ont traumatisation à des gens qui ne faisaient strictement rien du tout ils étaient hyper innocents donc préparez-vous préparez-vous qu'ils viennent chez vous et ils vont venir chez vous parce que tant que vous n'abandonnerez pas votre religion tant que vous ne frôlerez pas les murs ils vont vous faire la guerre parce que c'est une guerre qu'ils sont en train de vous mener là et c'est une guerre qui ne respecte aucune loi aucune règle au lieu de s'appuyer sur les musulmans pour dire ayons une réflexion commune consultons les musulmans pour voir comment on peut endiguer quelques brigues qui s'égarent et qui vont chez Daesh ou faire autre etc non on ne veut pas vous associer à la réflexion on ne veut pas vous associer aussi pour aider à l'interpellation non 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 on veut seulement vous faire culpabiliser d'être un des leurs et que vous êtes potentiellement une de ces bombes à retardement et là on revient au discours de De Villiers il y a 15 ans l'islam est ni de l'islamisme l'islamisme le ni du terrorisme voilà il avait schématisé et comme par hasard De Villiers c'est le pote à Macron ça vous va ? alors les plus jeunes ne peuvent pas connaître mais De Villiers c'était pareil comme Maigris c'était des malades mentaux ils ne parlaient que d'islam de la Turquie donc c'est là où on en est ils veulent vous dire que comme dit Zemmour ou Le Pen ce que vous voulez non c'est vrai tous les terroristes ils ne sont pas tous les terroristes ne sont pas forcément musulmans oui mais par contre tous les terroristes sont musulmans enfin une formule comme ça pourrie bidon qui ne veut strictement rien dire etc donc voilà il faudrait être aller sur les réseaux sociaux il faut se prendre au courant de mon côté aussi je vais faire une part de réflexion pour voir qu'est-ce qui peut être mené comme action mais il est temps d'ouvrir les yeux c'est gravissime c'est très gravissime ce que vient de faire Darmanin les annonces qu'a fait Darmanin etc c'est très très grave c'est très très grave et ça en dit long et ça en dit long vous vous rendez compte vous êtes dans vous respectez les règles vous vivez en paix et je parle notamment du CCF aller dans l'aspect purement juridique et là on vient vous dire on vous fait une fatwa comme ils vous font là toi vous vous êtes considérés comme des islamistes etc sans rien du tout parce que justement ils usent du droit mais en fait ils n'en veulent pas et chaque fois ils disent ouais il nous emmerde mais justement c'est parce que quand ils font des procédures ils n'en veulent pas ils veulent que vous subissez en silence moi je suis bien content que tous qui ont été qui ont eu des problèmes qui ont attaqué l'Etat sur leurs responsabilités sur les assignations à tort tout ça etc qu'on fait condamner l'Etat mais par contre c'est là où vous dites que la justice elle se fout la gueule du monde quand il y a quelqu'un qui a été à tort assigné à domicile ils en ont fait tout un pataquès et qui lui donne 5000 euros de comment vous dire 5000 euros de dommages et intérêts mais ça vous donne le niveau même de la justice que qu'est-ce qu'elle en pense que c'est d'être assigné comme ça si elle estime que c'est 5 moins 5000 euros dommages et intérêts c'est ce qu'on donne il y a des associations qui font qu'on connaît regarde regardez les dieux donnés ou les sorales ils prennent des 10 000 ils prennent des 20 000 dommages et intérêts pour des mots là on a quelqu'un qui reste à la maison 5000 euros ça veut dire tiens prends ça et dégage voilà les amis je compte sur vous pour partager je vais la mettre aussi sur Youtube partager un maximum réveiller les consciences mais surtout réveillez-vous réveillez-vous parce qu'ils vont venir chez vous à la prochaine